Ah, il est éclairé maintenant. A l'époque, il ne l'était pas. Ah, voilà. Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, j'ai toujours dit, c'était plutôt un tunnel qu'un pont. Pour la première fois, Guillaume Jeanner, 85 ans, militaire à la retraite, revient sur ces lieux. Il y a plus de 30 ans, à la sortie de ce tunnel, il dit avoir été témoin d'une scène qu'il n'a pas oubliée. Il a été entendu par les gendarmes, mais n'a jamais parlé à la presse. J'étais là, sur le passage, je l'ai dit qui est là. Je vois un caillou de ballast qui tombe depuis là-haut. Et je vois en même temps là-bas, au virage, je vois quelqu'un qui jette son vélo, qui jette son vélo. Et puis moi, je ralentis aussi. Et j'ai dit à ma fille, qui était avec moi, je dis tiens, il a dû se faire caillasser aussi. Alors que des pierres sont jetées d'en haut, l'homme qu'il dit avoir vu escalade le talus à quatre pattes rapidement. J'ai encore dit à ma fille, c'est des garnements là qu'ils cherchent à les attraper pour les punir. Ils vont dérouiller avec lui, il va les corriger. Et je ne croyais pas qu'il allait les corriger jusque là. L'homme dont parle l'ancien militaire serait Francis Holm. Ce tueur en série, déjà condamné pour neuf meurtres, comparé à partir de mardi prochain pour deux autres crimes commis il y a 31 ans. Ceux d'Alexandre Becrich et Cyril Bénin, huit ans tous les deux. Le 28 septembre 1986, les deux enfants sont retrouvés sur ce talus, à Montigny, près de Metz. Ils ont été tués à coups de pierre. L'un des deux enfants a le pantalon baissé, mais n'a pas été violé. Une affaire pour laquelle Patrick Dibs a passé 15 ans en prison avant d'être innocenté. C'est la première fois qu'un témoin assure avoir vu Francis Holm à proximité immédiate de la scène de crime. L'ancien militaire ne s'est manifesté que récemment, mais il se dit certain de l'identité de l'homme qu'il a vu. Je l'ai vu donc des deux côtés, j'ai pu l'identifier, je sais qui c'est, par la suite, sur les photos des journaux. Ça ressemble à ça ? Exactement. Oui, oui, exactement. Pourquoi est-ce que vous avez attendu, vous, presque 30 ans pour témoigner ? Parce que j'étais à l'époque dans une période assez trouble, et je ne m'intéressais pas à ce qui était écrit dans les journaux. Le témoignage de cet ex-militaire pourrait constituer le dernier rebondissement d'un dossier qui, depuis 31 ans, multiplie impasse et fausse piste. Un an après le double meurtre, en 1987, la justice identifie un premier suspect. Patrick Dils, un apprenti cuisinier de 16 ans, qui habite ici, à 400 mètres des lieux des fées. Placé en garde à vue, il passe des aveux, et se prête même à une reconstitution. Il se rétracte rapidement, en vain. En 1989, il écope de la perpétuité. Il est le plus jeune mineur condamné à la prison à vie. Le jeune homme continue à crier son innocence, et 9 ans plus tard, il reprend espoir. Quand le nom de Francis Holm apparaît dans l'affaire, surnommé le routard du crime, ou le vagabond de la mort par la presse, il est incarcéré depuis 1992 pour son implication dans près d'une dizaine de meurtres commis à travers toute la France. En prison, Francis Holm a pris l'habitude de se confier à un gendarme, Jean-François Abgral. Parmi ses déclarations décousues, le détenu évoque une scène énigmatique. Il raconte que lors d'une promenade à vélo le long d'une voie de chemin de fer, dans l'est de la France, il a reçu des pierres, jetées par deux enfants. Et en repassant plus tard sur les lieux, il dit avoir vu les corps de deux enfants près des wagons, non loin des poubelles et d'un pont. Plus tard, il dessinera même un plan précis des lieux. Francis Holm évoque-t-il le double meurtre de Montigny-les-Messes ? Fait troublant, en septembre 1986, il habite chez sa grand-mère à 4 km et travaille comme manœuvre à 400 m des lieux du crime. Autre élément, en 2001, deux témoins qui se sont tus, eux aussi, pendant 15 ans se manifestent. Deux hommes qui pêchaient ici. L'un d'eux, Emile David, se souvient que le jour du double meurtre, il a pris en stop Francis Holm, qui n'était alors pas connu comme tueur en série, mais comme l'idiot du village. C'est là que j'ai vu Holm accroupi dans les grandes herbes. Il venait de la voie ferrée, et puis au moment où il s'est levé, là j'ai vu qu'il y avait du sang sur le front, et puis je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'arrive ? Puis il m'a dit, je descendais là, puis je suis tombé dans les cailloux. Sur la foi de ces nouveaux éléments, après 15 ans de détention, Patrick Dill s'est rejugé et acquitté. Vous êtes aigri de cette erreur judiciaire ? On n'en sort pas indemne, on ne peut pas en sortir indemne. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancœur, mais des questions, oui. Je me pose un tas de questions, mais quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, personne ne pourra me rendre ces 15 ans. Francis Holm est alors mis en examen dans l'affaire. Mais a-t-il vraiment pu tuer les deux enfants ? Son père, que nous avions rencontré en 2014, vit toujours dans la région de Metz. Marcel Holm, 82 ans, dont c'est le seul témoignage, décrit un gentil garçon. Vous avez des photos de Francis ? Il y en a une qui doit traîner là. C'est seulement là, on ne peut pas se casse en figure. Ça, ce n'est pas Francis ? Regardez-vous. Oui, oui, c'est Francis. Non, non, Francis, il est gentil. Il a toujours été contentieux. Quand il était ici, il chahitait avec les chats et tout ça, qui courait d'eau et tout ça. Je me demande si ce n'est pas Francis qui m'a envoyé la photo de la prison. Devant la justice, Francis Holm a toujours évoqué son enfance douloureuse et accusé son père de l'avoir tabassé et humilié. Marcel Holm conteste, mais il reconnaît que Francis a été traumatisé à la mort de sa mère. Il avait alors 25 ans. Le jour qu'elle est décédée, je l'ai vu, Francis, il commençait à tourner en rond tellement il était paniqué quand il avait vu sa mère dans le cercueil courir et il va le cercueil comme ça. C'était terrible pour lui. Est-ce qu'il aurait pu commencer à devenir fou à partir de la mort de sa mère ? Oh non, quand même pas. Il a quand même... Quelques trucs de la tête qui sont bons. Devenir fou, je ne pense pas. Il était assez intelligent pour se dominer. Pour Marcel Holm, son fils est un être sensible qui n'aurait jamais pu s'en prendre à des enfants comme à Montigny-les-Messes. Il est innocent, Francis. Et là, je peux le certifier, là, ici. Et par la suite, ça sortira la vérité. Innocent de ce meurtre-là ou de tous les meurtres ? Les autres, je ne connais pas les meurtres qu'il a faits. Il était tellement à droite, à gauche. Il y a juste des enfants, là. C'est devenu des pauvres enfants. Jane Eland, elle non plus, ne croit pas que Francis Holm soit coupable du meurtre des enfants. Il y a quelques années, cet auteur a rédigé un livre sur le tueur en série. Il écrit comme un enfant de 8 ans, avec le vocabulaire assorti à celui d'un enfant de 8 ans, mais assez structuré quand même. Dans les années 2000, Jane Eland a reçu plus d'une centaine de lettres du tueur en série, dont celle-ci. « J'ai dit la vérité. C'est pas moi pour les enfants. La famille me croit maintenant. Je pense qu'on va me laisser tranquille. » « L'affaire des enfants de Montigny-les-Messes, oui. Ça l'a beaucoup, beaucoup touché. Peut-être parce qu'il est innocent, ou peut-être parce qu'il se sent coupable, ou peut-être parce qu'il ne sait pas. » Francis Holm, qui a avoué 9 meurtres, ni ceux de Montigny-les-Messes. Pourquoi ? La clé, c'est peut-être sa sœur, mère de deux enfants qui l'a toujours soutenue, sauf lorsqu'il a été mis en cause dans une précédente affaire de meurtre d'enfants. « Quand elle a appris la mort de ce petit Joris Viville, qui venait de Belgique avec ses parents pour passer des vacances, là, elle a cessé de le voir. Complètement. Alors, il y a des gens qui disent, évidemment, il n'ose pas avouer les crimes des deux enfants, parce qu'il sait que sa sœur ne lui parlerait plus. On ne peut pas dire le contraire. C'est aussi une possibilité. » Francis Holm a été entendu à 16 reprises dans ce dossier, où il n'y a pas d'aveu et pas de preuves non plus. La plupart des scellés, les pierres qui ont servi à tuer les enfants, la porte d'un wagon pleine de sang, ont été détruits par la justice. Reste un faisceau d'indices, sa présence sur les lieux du double meurtre, ses confidences au gendarme abgral, ou encore la similitude de ses crimes, notamment le déshabillage partiel des victimes. En 2014, après six ans d'instruction, il est renvoyé devant les assises de la Moselle, mais le procès ne va pas se dérouler comme prévu. Dès l'ouverture des débats, des témoins surprises mettent en cause un autre homme, Henri Leclerc, qui était employé à proximité des lieux du double meurtre. En 1986, il a été le premier à avouer, avant de se rétracter. Des années plus tard, en 2012, il se serait livré à des confidences. C'est en tout cas ce que soutient cette femme, assistante d'un avocat. Il est rentré dans les détails sur son altercation avec les enfants, qu'il a eues visiblement, qu'il l'empêchait de travailler, qu'il l'irritait, qu'il l'excédait au plus haut point. J'avais l'impression qu'il revivait la scène par rapport au fait qu'il s'en était pris physiquement aux enfants. Il l'a précisé d'ailleurs, qu'il s'en était pris à eux, mais il a répété à plusieurs reprises, je ne les ai pas tués. Monsieur Leclerc ne m'a pas avoué le meurtre, comme il a été dit dans la presse. Il m'a fait des déclarations qui me semblent importantes aujourd'hui pour la procédure, et donc je tiens à en faire part au magistrat. De son côté à la barre, Francis Holm accuse lui aussi Henri Leclerc, qui l'aurait aperçu descendant du talus en disant « J'ai fait une connerie, je m'appelle Henri Leclerc. » Le procès est suspendu. Henri Leclerc est mis en examen pour le double meurtre, mais après 18 mois d'investigation, finalement innocenté. Selon maître Elbrand, son défenseur, les témoignages le mettant en cause, notamment celui de l'assistante d'avocat, Marie-Christine Blindauer, ne se sont pas révélés déterminants. Elle en a rajouté, en fait, Mme Blindauer, et en en rajoutant, elle a semblé suffisamment crédible pour qu'on interrompe un procès qui, à mon sens, aurait dû, dès 2014, aller à son terme. C'est d'ailleurs à la fin ce que va dire la chambre d'instruction, qu'il ne va accorder aucun crédit au témoignage Blindauer. La position d'Henri Leclerc est bien évidemment qu'il est totalement étranger au meurtre de ses deux enfants. À partir de mardi prochain, Francis Holm, 58 ans, comparaîtra donc seul dans le box des accusés. En prison depuis 25 ans, il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Metz. En mars dernier, il a fait part aux surveillants de ses intentions suicidaires. Depuis, il fait l'objet d'une surveillance spéciale. Deux heures par jour, il écrit à une étudiante en cinéma de 22 ans. Ses seules visites régulières sont celles de sa sœur et de son avocate. Liliane Glock reçoit aussi ses appels. Pour la première fois, voici sa voix, enregistrée il y a quelques jours. Selon son avocate, Francis Holm persiste à se dire innocent et ses déclarations fluctuantes sont à prendre avec précaution. Chaque fois qu'il est entendu, il y a une nouvelle version. Il reconnaît un truc en plus ou un truc en moins. Il a dit au gendarme, je suis monté sur le talus et j'ai vu les corps des enfants. Le lendemain même, il a écrit à la présidente de la cour d'assises pour dire, j'ai dit ça au gendarme, mais c'est pas vrai. Ils m'ont mis la pression, je savais pas quoi dire, donc j'ai dit ça. Il faut bien se dire que c'est son psychisme, il a un QI qui est autour des 60, la moyenne nationale étant de 100 et 100, vous n'entrez pas à Polytechnique. Donc bon, voilà. Moi, je crois que le condamné, ça serait une fin facile à cette affaire. 31 ans après le double meurtre, les familles d'Alexandre et Cyril, balottées de procès en procès, de suspects en suspects, n'attendent plus grand chose de la justice. Ferrar, maître Dominique Rondu, l'avocat de la grand-mère d'Alexandre Bécriche, doute de l'implication même de l'accusé. Il faut qu'il y ait, qu'on leur démontre une preuve absolue de la culpabilité de Francis Aulme. Alors, quelle preuve ? Il faudrait que Francis Aulme se lève dans le box des accusés et avoue un crime qu'il aurait commis, ce crime qu'il aurait commis, avec force détail, comme des fois les détails ont été donnés antérieurement, et qu'il n'y ait vraiment aucune ambiguïté sur sa culpabilité. Pendant trois semaines, plus de 80 témoins sont cités à la barre pour tenter de faire enfin éclater la vérité. Ce sera le cinquième procès dans cette affaire, le procès de la dernière chance.